Alors, bienvenue sur cette troisième partie. Si vous n'avez pas encore vu les deux autres, elles sont en description juste sous la vidéo. La troisième partie, c'est les exercices. Les exercices, je vais vous en proposer deux. D'abord, celui-ci qui est un assemblage à mi-bois, tout ce qu'il y a de plus classique. Et un assemblage à mi-bois un peu différent, celui-ci qui est avec ce qu'on appelle un assemblage à mi-bois avec enture droite. Alors, deux exercices, deux niveaux. Pour ceux qui débutent, je vous conseille de démarrer par le mi-bois classique. Et après ça, ou si vous avez déjà plus d'expérience, lancez-vous sur le mi-bois à enture droite, par exemple. N'hésitez pas à m'envoyer vos photos, les photos de vos réalisations. Je serais ravi de les partager sur une page de mon site internet, sur une page dédiée, pour voir ce que vous faites de ces exercices. Pour ces deux exercices à mi-bois, vous avez d'un côté l'image de ce que ça donne. Ce sont deux dessins qui sont réalisés en perspective avec point de fuite, justement. Et vous avez la partie plan, sur l'autre côté. Bon, pour vous, ce sera des fiches séparées. Ces fiches-là, comme à chaque fois, vous les retrouvez dans la description. Vous avez les liens pour les retrouver sur mon site internet. Maintenant, ce qui est handicapant pour moi, c'est qu'un exercice comme ça, je veux pouvoir vous montrer la pratique aussi. C'est-à-dire que ce n'est pas tout de vous donner un exercice, il faut vous l'expliquer. Eh bien, pour vous l'expliquer, le problème, c'est que je ne peux toujours pas, puisque j'en ai encore pour quelques semaines. Néanmoins, j'ai mis la contribution et ils ont accepté très volontiers deux amis youtubeurs qui se sont proposés de vous montrer deux techniques différentes. Alors, c'était la petite surprise de cet épisode. Vous avez d'un côté Franck de Créolinium, qui va vous montrer comment réaliser un mi-bois avec une défonceuse. J'entends certains tout de suite me dire « Ouais, mais il a utilisé une machine un peu particulière. » C'est la même chose avec n'importe quel type de défonceuse. Que vous utilisiez une défonceuse au premier prix, que vous utilisiez une défonceuse haut de gamme, il y a une chose à respecter. Votre fraise, la fraise que vous allez utiliser, ressemble à ça. C'est une fraise droite que l'on utilise. Sur cette fraise droite, vous avez une hauteur et une largeur. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour une fraise comme celle-ci de 5 mm de diamètre, il ne faut pas dépasser en hauteur de passe, la hauteur qu'elle va prendre, la largeur de celle-ci. Je m'explique plus clairement. Si votre fraise fait 5 mm de diamètre, on ne prendra pas de passe supérieure à 5 mm. Dans un bois comme celui-ci, une fraise de 5 mm, la hauteur maximale d'usinage sera de 5 mm par passe. Après, il faut multiplier les passes pour pouvoir avoir notre profondeur souhaitée. Si vous utilisez une fraise de 10 mm, vous pourrez usiner sur 10 mm de profondeur. Néanmoins, si vous avez une fraise qui fait 15 de large, vous pouvez faire 15 d'un coup. Moi, je vous le déconseille. Je préférerais faire en deux fois, ce qui permet de ne pas forcer sur la machine et qui évite aussi d'abîmer votre fraise tout simplement. Alors, Franck va vous montrer sa technique avec un outil spécifique. Vous pouvez tout aussi bien remplacer cet outil par des guides en bois, simplement. Pour ça, je vous mets un lien aussi dans la description, qui sera noté exemple mi-bois des fonceuses. Donc, on a un exemple de Nicolas, de Copan de Coppo, qui a réalisé pour une servante un assemblage à mi-bois, mais ce n'était pas du 45 degrés, je ne sais plus, mais vous regarderez. Avec un angle qui était autre que celui à 90. Il y a d'autres techniques aussi, comme à la scie circulaire, comme ici par exemple. Pareil, vous retrouvez le lien dans la description. Et puis après, il y a la méthode manuelle. Pour la méthode manuelle, il ne vous faut pas grand-chose. Je vous avais mis la vidéo avec la liste des outils nécessaires pour cet exercice, donc scie circulaire ou des fonceuses, et sinon à la main. Et à la main, un autre ami, donc Mathieu David, de la chaîne du même nom, je vous mets sa chaîne en description, si vous ne la connaissez pas, nous a fait le plaisir de réaliser cet assemblage à la main. Vous allez voir... Non, je vous laisse regarder, vous aurez la surprise. Regardez les deux vidéos, et revenez après me dire ce que vous en pensez. Bonjour les amis, c'est Franck de Creolinium. Bienvenue dans mon atelier. Alors aujourd'hui, cette vidéo, elle est un peu spéciale, mais elle n'est pas pour moi, pas pour ma chaîne YouTube, elle est pour Sébastien de la chaîne 7 Création Bois. Je lui donne un petit coup de main, vu qu'il a la bimine un petit peu en vrac. Je vais lui faire une vidéo sur l'assemblage à mi-bois. Alors, pourquoi l'assemblage à mi-bois ? Simplement parce qu'il me l'a demandé. Alors, le mi-bois, c'est l'assemblage le plus basique, qu'il soit en menuiserie ou en charpente. C'est, je pense, le premier qu'on apprend en arrivant en formation. Alors, c'est un assemblage réalisé en attaillant les deux pièces respectivement sur la moitié de leur épaisseur. Alors, mes signes d'établissement étant faits, je vais pouvoir passer au traçage. Alors, pour des raisons de lecture, enfin, pour des raisons de facilité, je ne vais pas commencer à me casser la tête avec des côtes. Vous allez voir, c'est très simple. Tracez votre premier trait. Alors, évidemment, le sergent va venir me chercher. Voilà. Tracez votre premier trait. Vous imaginez, voilà. Alors, soit vous le faites au stylo, soit vous le faites au tranché. Personnellement, je préfère ça. Mais dans la vidéo, je vais rester soft. Après, vous connaissez la largeur de votre morceau de bois. Là, en l'occurrence, c'est 37 mm. Donc, vous tracez vos 37 mm. Alors, il y a une technique. Vous mettez votre truc derrière. Votre bois, comme ça. Vous pouvez faire comme ça aussi. Vous aurez exactement un trait parallèle et d'équerre. Bon. Solution de facilité. Mais je ne pense pas qu'à l'école ou en formation, ils vous apprennent ça. Donc, je vérifie. Et j'ai bien mes 37 mm. Donc, je vais devoir usiner, comme je vous le disais dans la définition de la vidéo, sur la moitié pour pouvoir faire mon assemblage à mi-bois. Pas facile. Là, ici, c'est très facile. Vous allez voir. Vous reportez vos traits sur le côté. Voilà. Donc, vous savez que vous allez avoir à enlever ma trait bleu. Toute cette partie, de part en part, jusque là. Voilà. Vous imaginez vos traits qui ont été faits aussi ici, bien sûr. Quand vous commencez un traçage, vous le finissez. Vous ne faites pas comme moi. Et vous enlevez la moitié de l'épaisseur de vos morceaux de bois. Voilà. On ne mange pas les traits de scie. Vaut mieux scier légèrement à l'intérieur, plutôt que de scier à l'extérieur. Si vous scier à l'extérieur, vous allez avoir un jeu phénoménal dans votre assemblage. Et ça va être dégueu. Alors, moi, ce que je préconise, il vaut le mieux être à l'intérieur de son trait de scie. Fendre son trait. Quitte à le reprendre au ciseau à bois. Dans l'épaisseur, il vaut mieux en manger moins que plus. Parce que plus, vous ne pouvez pas remettre de copeaux. Ce n'est pas possible. Donc, on part sur la machine. Personnellement, je ne vais pas le faire à la main. Parce que je n'ai pas envie de le faire à la main. Je vais le faire à la machine. Vous allez voir, avec le router boss, ça prend deux secondes. Alors, nous voici sur la machine. Je vais passer les deux pièces de bois sur ma table de défonçage. Je m'aligne sur mes traits. Très facile pour l'instant. Je serre mes petits verras à vis pour la sécurité. Petit point important, toujours travailler en sécurité. Voilà, mes morceaux de bois sont mis en position. Je vais maintenant passer à l'usinage. Je vais faire 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 à l'usinage. C'est parti. ... 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